Le compte à rebours est commencé selon la Fédération autonome de l'enseignement qui a voté, c'est clair, en faveur de la tenue d'une grève générale illimitée qui va commencer le 23 novembre, s'il n'y a pas d'entente, bien entendu, d'ici là. Andy, donc on parle de 65 000 enseignants qui sont concernés par cette décision. Oui, si ça se concrétise, donc effectivement, ça va être important, cette grève générale illimitée. Non seulement il y a ces dizaines de milliers d'enseignants-enseignantes dont vous parlez, Michel, les employeurs également, les parents, ça aura des effets si ça se concrétise parce qu'effectivement, si on n'a pas d'entente rendue là, ça c'est certain. C'est ça pourquoi d'ailleurs la Fédération autonome de l'enseignement parle de compte à rebours, une sorte de course contre la montre. Michel, on dit qu'actuellement, c'est insuffisant ce qui est présenté par le gouvernement et ce qui se dit au table de négociation, bien ça fait pratiquement du surplage. Je rappelle qu'il y a eu le dépôt d'une offre au cours des derniers jours, qualifiée, je disais, une offre insuffisante, dit entre autres la Fédération autonome de l'enseignement. Mais Michel, ce qu'on offre, c'est à peu près 10,3 % sur 5 ans, avec entre autres un mortemps forfaitaire pour tous de 1 000 $ la première année. Du côté de la FAE, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un retard, il y a un rattrapage à faire au niveau salarial, les conditions de travail, bien sûr, mais ajoutez à ça la conciliation travail-famille, entre autres. Il y a Mélanie Hubert qui était sur nos zones et qui a donné une courte entrevue aujourd'hui à notre collègue Mario Dumont. Du côté de la FAE, nos mandats sont clairs, on a priorisé déjà nos demandes en septembre. Même quand on était entrés en médiation cet été, on avait un plan de match par rapport à l'ensemble de nos demandes et tout ça. Et on pense que la partie patronale, si Sonia Lebel a l'intention de régler, comme elle le dit en décembre, le canal de communication est ouvert avec le gouvernement. Et on pense qu'il y a moyen de s'entendre. Est-ce que ce sera dans les 20 jours? On verra. Je pense que la balle est vraiment dans le cadre du gouvernement de faire débloquer les discussions aux tables. Un décembre de novembre chaud qui s'annonce avec le Front commun. C'est lundi que ça va se passer, donc une grève d'une journée. Ça commence. Ça commence. Et tout de suite, vous allez voir ce calendrier apparaître. On vous le présentait hier soir. On vous le représente ce midi parce que c'est important. Et ça a été mis à jour aussi, ce calendrier, effectivement, avec la grève générale illimitée qui pourrait se produire le 23 novembre. Alors, vous voyez ce calendrier le 6 novembre. Ça, c'est lundi. Le Front commun, le 8, le 9 novembre, ce sera autour de la FIC. Et donc, le 23, on en parlait, Michel. Mais parlons de lundi. Parce que ça, ça arrive vite et ça va avoir des impacts clairement sur les parents parce que les cours, etc., Michel, d'ailleurs, juste ici au Centre de services scolaires de Montréal, je lis pour le 6 novembre, les cours, le transport scolaire, le service de garde seront offerts en après-midi seulement. Alors, c'est clairement un casse-tête et on en a parlé avec des parents ce matin. Merci beaucoup, Adonis.